et bien salut tout le monde alors il ya des petits bugs avec 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 youtube parce que la miniature que j'avais préparé il n'est pas du tout mise à jour donc vous voyez la miniature précédente le titre le titre c'est pas bon donc ça j'ai pu le changer mais la miniature je sais pas la changer tout de suite donc voilà c'est compliqué c'est voilà je comprends pas je comprends pas comment fonctionne les live youtube maintenant c'est ils ont tout changé le système de live et et voilà il me je configure le live avec le titre la description une miniature et tout et puis quand je lance le live eh bien il ne met pas du tout ce que j'ai configuré alors je sais pas ce qu'il faut faire franchement c'est compliqué donc voilà je suis dit je suis désolé je suis désolé c'est pas de ma faute c'est un dépendant de ma volonté j'arrangerai ça pour la rediff ça sera tout sera correct il y aura il y aura les liens et tout ça parce que en plus il me met même pas les 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 liens dans la description de ce que je vais vous présenter donc voilà le titre était pas correct la miniature est pas correct la description était pas correct ça j'ai pu le modifier maintenant la miniature je sais pas l'a changé par contre tous les liens je vous remettrai ça plus tard donc voilà salut elias salut snaise salut tout le monde bonjour 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 bonsoir d'ailleurs voilà quelques quelques bons plans ça fait ça fait un petit moment qu'on n'a plus fait de bons plans sur sur la chaîne voilà j'espère que que vous allez bien salut j'ai une question est bien je t'écoute là il n'y a pas de souci tu peux poser ta question il n'y a pas de problème on va commencer tout de suite après la présentation de ce petit bon plan que j'ai trouvé là tout à l'heure salut baptiste voilà j'espère que vous avez passé un bon week-end que la rentrée s'est bien passé pour vous la semaine passée si du moins il ya une rentrée pour vous peut-être que vous avez une rentrée au boulot aussi un que vous étiez en vacances avant ou peut-être une rentrée à l'école je ne sais pas peut-être 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 mais en tout cas bonne rentrée à tous j'espère que tout s'est bien passé il ya une ville des pc portables intéressants j'ai pas j'ai pas cherché les pc portables pour cette fois ci mais probablement peut-être peut-être chez asus il doit y avoir peut-être bien un portable ou l'autre d'intéressant chez hp aussi peut-être mais j'ai pas j'ai pas cherché donc peut-être pourquoi tu fais plus de gaming info c'est moi cirque magique pourquoi je fais plus de gaming et bien tout simplement ça fait déjà huit neuf mois neuf mois que je suis passé sur le hardware ça a toujours été ma passion je dois le dire et franchement je ne regrette pas d'avoir passé d'être passé sur ce genre de vidéo parce que ça marche plutôt pas mal beaucoup mieux que le gaming le gaming j'en fais encore j'en fais encore vous pouvez aller sur ma chaîne twitch et me follow tout simplement vous me suivez je fais de temps en temps des lives sur twitch c'est plutôt rare pour le moment mais je vais reprendre un petit peu et là en bel à il ya la relief du live sur la chaîne de l'agra streamer c'est une chaîne qui regroupe plusieurs plusieurs streamers c'est une toute nouvelle chaîne sur twitch donc n'hésitez pas à aller la checker qui en pense quoi de la 3060 3070 3090 3060 ils n'ont pas parlé c'est 3070 3080 et 3090 mais moi je suis impatient de voir les performances de la 3070 tu conseilles quoi comme canne graphique pour 200 euros une gtx 1650 super comme le dit shadow c'est très très bien d'ailleurs au passage salut shadow alors est ce qu'on commence tout de suite ce qu'on attend un petit peu est ce qu'on démarre salut didier bienvenue sur la chaîne bienvenue à toi alors penses-tu que je devrais prendre une trx trx maintenant ou attendre les nouvelles rtx ou d'attendre que amd répondent à partir de ce moment là si tu attends toujours une réponse du constructeur concurrent bah t'as pas fini parce que il ya amd qui va certainement répondre à nvidia qui va certainement sortir quelques quelques cartes graphiques dans les mois qui viennent puis après ça sera nvidia contre attaquer avec les nouvelles rtx 3000 mais peut-être version super comme comme ils avaient déjà fait et puis ainsi de suite donc voilà il faut se lancer dès que dès que vous avez économisé et que vous avez le budget pour acheter une carte graphique allez-y n'attendez pas parce que de toute façon tous les six mois non il vous allez avoir des nouveautés que ce soit chez chez un constructeur ou l'autre voilà ça va ça va sortir bon est ce qu'on commence est ce qu'on commence pas alors j'ai plusieurs choses à vous dire avant de commencer d'abord il ya le discord le discord gametech d'ailleurs vous avez le lien normalement dans la description il faudrait aller voir mais normalement le lien est disponible dans la description le nouveau discord j'avais deux discords maintenant je je transfère tout sur un seul discours c'est plus facile ça va être mieux il ya plusieurs catégories il y aura des catégories réservées aux membres comme vous le savez vous pouvez devenir membre de la chaîne pour un certain nombre temps pas par mois et vous avez des avantages vous avez des privilèges ces privilèges et bien ça ça va aller par exemple accès à un serveur privé sur sur minecraft par exemple si vous appréciez minecraft et que vous voulez jouer en en multijoueur sur un serveur privé et bien j'ai un serveur privé qui va servir à ça vous allez pouvoir venir jouer avec moi avec plusieurs autres personnes vous aurez accès à des salons vocaux privés aussi donc vous aurez le grade vip sur sur discord il est possible que je fasse des petites vidéos des petits vlogs des trucs comme ça de temps en temps qui seront pas répertoriés sur sur la chaîne qui seront vraiment mise en privé mais qui seront accessibles juste pour les membres de la chaîne donc voilà ça c'est une petite pression que je voulais vous vous dire vous étiez peut-être pas au courant donc voilà si vous voulez être membre de la chaîne vous aurez accès à plusieurs choses que tout le monde n'aura pas accès ensuite vous avez aussi mon instagram n'hésitez pas à me suivre sur instagram parce que de temps en temps je ferai gagner des petites des petites choses surtout vers la fin de l'année je vous prévois quelques petits quelques petits cadeaux pour la fin de l'année aux alentours du mois de décembre certainement pour pour les fêtes bien évidemment et pour terminer l'année pour vous remercier d'une belle année passée avec vous voilà salut yannis jeu casu salut bon alors on va on va passer tout de suite sur la scène suivante voilà c'est fait j'ai peut-être allumé ici tac un petit peu de lumière sur le côté en arrière plan ça fait toujours c'est mieux je trouve je sais pas ce que vous en pensez ce petit éclairage là derrière le pc je pourrais le mettre en en couleurs aussi mais ce sera peut-être moins lumineux alors on commence au niveau des cartes graphiques il ya deux trois petites choses intéressantes comme toujours la ivg geforge rtx 2060 qui est toujours à 320 euros c'est plutôt pas mal et on devrait la retrouver dans une config bientôt la semaine prochaine parce qu'il ya un abonné je sais plus je sais plus qui m'a lancé un défi pour vendredi prochain faire une config avec une rtx 2060 pour 800 euros ça va être chaud mais je pense qu'il ya moyen donc voilà on retrouvera une rtx 2060 dans la confine de la semaine prochaine ça sera une config à 800 euros et je pense que ce sera plutôt bien ensuite au niveau des cartes graphiques il ya une gtx 1660 super de chez msi la ventus xs qui est plutôt pas mal et elle est pas cher elle est franchement pas cher 227 euros il ya quelqu'un tout à l'heure qui cherchait une carte graphique pour 200 euros ici on a pas les quasiment 230 euros c'est 30 euros su en plus mais c'est une 1660 super et pas une 1650 super et ça c'est plutôt pas mal donc de très bonnes performances pour un prix vraiment raisonnable ensuite on passe sur des cartes amd de chez xfx rx 5600 xt que j'ai déjà présenté qui sont vraiment pas mal et pas cher du tout puisque celle ci vous pouvez l'avoir pour moins de trois cent euros on va arrondir 300 euros pour une rx 5600 xt c'est vraiment bien c'est aussi performant qu'une rtx 2060 et c'est un petit peu moins cher un petit peu beaucoup même parce que la rtx ici la moins chère la rtx 2060 est à 320 euros donc c'est déjà 20 euros de moins et en général les rtx 2060 vous les trouvez à 350 360 voire même encore encore plus ici 300 euros pour une carte graphique de ce performance là c'est plutôt pas mal salut j'aimerais une carte graphique vers 350 400 euros alors tu as le choix 350 400 euros tu as rtx 2060 mais tu as la possibilité d'avoir des rx 5700 ou même 5700 xt tu on va voir ça tout de suite mais les 5700 xt sont vraiment pas mal tu as déjà ici donc ton budget est de 350 400 euros et bien tu y est tu y est à même ici pour 400 euros une msi radeon rx 5700 xt la mesh aussi donc plutôt pas mal c'est une bonne carte graphique avec de très très bonne performance ensuite on continue les bons plans au niveau des processeurs vous avez encore ce ryzen 7 2700 x qui est très 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 bon et vous l'avez pour 206 euros c'est vraiment rien c'est un excellent processeur donc si vous voulez pas dépenser trop d'argent pour le processeur que vous avez un petit budget là avec ce processeur vous allez pouvoir vous faire une très très belle confie il ya un an ce ce processeur était encore utilisé par de nombreux youtube heures voire un an un an et demi il ya un an et demi quasiment tous les youtube heures qui faisait du gaming du streaming et tout ça utilisait ce processeur il est vraiment très très bon bon ensuite vous avez une carte mère de chez asus la justice b 450 plus gaming qui est vraiment très très bonne et elle est à 100 euros un petit bonus de 20 euros c'est plutôt pas mal c'est une très très bonne carte carte mère et si vous voulez mettre le raisonne 7 2700 x c'est excellent vous voyez pour 300 euros vous avez le combo carte mère et processeur et vous avez vraiment du très très bon tu peux lui me dire ce que tu penses de la rx 5600 xt asus rock s'il te plaît elle est très bien sauf qu'elle est un petit peu plus cher que ses concurrentes mais c'est une très très bonne carte graphique ok alors je prends une 2017 super ou une rx 5700 xt et laquelle je dois prendre comme rtx 2017 super alors l'artx 2017 super est légèrement plus performante que la rx 5700 xt mais son prix est quand même relativement plus cher maintenant si tu veux choisir une rtx 2017 super très bien moi je te conseille la version gigabyte avec trois ventilateurs qui est excellente qui est très bien refroidi sinon tu as l'astrix qui est aussi bien avec trois ventilateurs mais un petit peu plus cher que la gigabyte la gigabyte est quand même relativement abordable niveau prix pour pour sa catégorie ensuite on continue pour la ddr4 de chez corsair la corsair vengeance lpx 16 giga 2 x 8 giga en 3200 megahertz avec un cas 16 et elle est quasiment à 70 euros elle est à 73 euros pour faire simple 73 euros voilà 73 euros pour que la majorité d'entre vous comprennent c'est vraiment pas cher c'est vraiment pas cher la mémoire ram baisse petit à petit de semaine en semaine ça baisse donc là 73 euros pour 16 giga allez-y les yeux fermés il faut profiter avant qu'elle qu'elle remonte ça serait ça serait dommage de de s'en prier alors on continue avec une carte mère encore de chez asus l'asus prime b 550 plus donc celle ci c'est un nouveau modèle donc c'est la b 550 elle est un petit peu en promotion et vous pouvez vous la procurer pour 140 euros franchement 140 euros c'est un bon prix c'est un bon prix c'est une carte mère d'entrée de gamme de chez de chez asus mais il ya vraiment tout ce qu'il faut c'est une carte mère en atx et vous allez bénéficier de pc express 4.0 ce qui est plutôt pas mal en tout cas pour le premier slot pour la cave graphique et le premier slot pour le m.2 aussi ça au niveau des m.2 vous avez des disques durs en m.2 mvme en pc express 4.0 mais ils sont encore vraiment vraiment très très cher moi je dirais qu'il faut attendre encore en mon avis l'année prochaine pour voir des chutes de prix il faut attendre qui est plus de modèles plus de concurrence et là ça va baisser ensuite on continue avec un processeur ici de chez intel le i5 9600 k qui est encore vraiment très bien si vous voulez faire que du gaming ce processeur est encore vraiment très très bon vous l'avez pour 205 euros il ya quelques mois il était il était encore à 250 260 270 euros là pour 205 euros si vous faites que du gaming il est vraiment très très bien ensuite pour refroidir votre processeur et bien quoi de mieux qu'un petit water calling un naïo de chez couleur master la couleur master master liquide ml 240 r en rgb il est vraiment très sympathique moi j'aime beaucoup ce le design de ce de ce petit water cooling qui est qui est très très bien pour 110 euros 110 euros ce voilà c'est relativement correct comme comme prix pour du 240 tu peux faire une config à 650 euros sur amazon là non c'est le live des bons plans hardware dont je ne ferai pas de config aujourd'hui peut-être à la fin des peut-être à la fin du live on verra ça dépendra du du temps que j'aurais mis pour vous présenter tout ça donc donc voilà on verra on verra à la fin donc j'ai encore pas mal de choses à vous présenter ensuite un petit clavier de c'est the g label case rubinium que je vous ai déjà présenté il est souvent en baisse de prix celui ici ici il est à 56 euros plus ou moins c'est un clavier mécanique qui est plutôt pas mal avec un beau petit rétro éclairage voilà avec des switch raid on va parler on le verra pas ici mais bon c'est ce qui c'est pas si voilà 1 8 le voyez voilà ici on les voilà donc bon bon petit clavier mécanique pour 56 euros c'est un prix relativement correct 1 on continue encore avec de la ddr4 de chez crucial la crucial balistics en 3000 mhz seulement mais oui 135 euros pour deux barrettes de 16 gigas donc vous avez 32 gigas pour 135 euros c'est encore moins cher que la corsaire ici si vous prenez deux barrettes de enfin 4 barrettes de 8 gigas vous êtes à 140 à peu près 145 euros 145 euros ici pour 10 euros de moins vous avez 32 gigas avec deux barrettes mais c'est de la 3000 mhz donc c'est sera un petit peu moins rapide avec un casque 15 donc la fréquence est moins rapide mais le casque est plus petit donc le temps d'accès à la mémoire et le temps de réponse est beaucoup plus rapide donc ça va compenser le fait que c'est du 3000 mhz et que l'autre est du 3200 mhz donc franchement ça ça va s'équilibrer et niveau performance ça devrait plus ou moins équivalent merci elle est performante la rtx 2017 super de chez gigabyte oui franchement c'est une très très bonne carte graphique en plus elle a un excellent un refroidissement avec trois ventilateurs donc plus elle est refroidie et plus la carte est performante ça ça sera valable pour n'importe quel modèle si vous prenez par exemple une vous avez des cartes avec un seul un seul ventilateur si vous prenez une une autre carte de l avec le même la même puce par exemple on va dire je sais pas moi une 1660 super vous allez prendre une 1660 super avec un ventilateur et une 1660 super avec trois ventilateurs et bien celle avec les trois ventilateurs comme être un mur refroidi sera d'office plus performante alors qu'à la base elle a les mêmes les mêmes specs donc production de glace salut tu as tu as un joli pseudo dis donc voilà voilà bon alors ensuite une petite logitech g502 héros une souris gamer bien sympathique avec un look entre entre sobre et plutôt gamer voilà avec un petit peu de rg mais pas trop donc elle est à 50 euros au lieu de 90 euros c'est franchement pas mal 16000 des pays avec 11 boutons programmables 16000 des pays franchement est ce que c'est nécessaire d'avoir c'est ce ratio 16000 des pays c'est c'est beaucoup c'est vraiment beaucoup mercredi je vous présente une petite souris gamer à moins de 15 euros et celle d'ailleurs j'ai la boîte ici voilà celle-là celle ci fait fait combien je ne sais plus je ne sais plus combien de dépils elle fait soit vous vous verrez dans la vidéo je crois que c'est 5000 5000 ou ou 7000 je ne sais plus enfin quelque chose comme ça il ya beaucoup moins et franchement c'est déjà largement suffisant c'est vraiment largement suffisant et c'est une j'ai été agréablement surpris de cette souris à moins de 15 euros je vous la présente mercredi regardez la vidéo franchement elle est plutôt pas mal c'est bien un i7 10700k et une 2080 super voire 3080 quand on sera plus quand on en sera plus oui franchement snaise c'est un bon combo le i7 10700k avec soit la 2080 super qui est déjà excellente voire une 3080 alors là ouais c'est vraiment d'avoir vraiment une super belle machine pour pour jouer alors ensuite encore une une souris gamer abad d'ailleurs voilà c'est la souris que je vais vous présenter mercredi et 5500 dpi voilà avec cette bouton sur la souris avec un petit rétro éclairage rgb qui est sympathique franchement moins de 15 euros elle est 14 euros c'est on n'est pas volé on n'est franchement pas volé mais n'oubliez pas de regarder la vidéo mercredi vous verrez ça le petit déballage le petit déballage et je vous présente cette souris je la fais fonctionner je l'allume et tout ça et franchement pas mal du tout pour pour ce prix là alors ensuite vous avez une autre souris gamer ici de chez steve series la rivale 600 qui est une très très belle souris alors rien à voir avec la souris que je vais vous présenter mercredi celle ci est beaucoup mieux et puis de toute façon c'est sur ici qui sont plus chers sont programmables au niveau au niveau des boutons du rgb et tout ça au niveau de l'ergonomie c'est un petit peu mieux quoique au niveau de l'ergonomie même pour 14 euros on a quelque chose de très très bien mais ici voilà c'est une très très belle souris vous avez même des petits pois que vous pouvez ajouter retirer pour alourdir pour alléger la souris suivant la sensibilité que vous voulez avoir donc franchement c'est une très très belle souris très très bonne souris chez steve series ensuite on continue avec un clavier le clavier à membranes le corsair k55 c'est un très très bon clavier vous l'avez pour 50 euros 51 euros et il est très très bien salut cécile comment ça va 700 millions d'accueil une gigabyte rtx 2076 de quoi tu de quoi tu parles une gigabyte rtx 2060 tu réponds peut-être à quelqu'un d'autre plus haut je ne sais pas vous me conseille quoi comme qu'un graphique pour jouer à des gros jeux pas cher oui tu me bats ah oui à mon avis il ya quelqu'un qui t'a qui t'a répondu avec ce n'est ce qui t'a qui t'a répondu une 2060 c'est pas mal ouais une 2060 c'est pas mal maintenant une rx 5600 ici tu auras les mêmes performances et ça sera moins cher et si tu veux un petit peu plus performant tu as la rx 5700 5700 x t ou alors une rtx 2060 super mais tu commences à monter en prix la 2060 super ce sera plus ou moins même tarif que la rx 5700 x t donc voilà ensuite on continue encore avec un clavier le logitech g910 orion spectrum on le présente plus il est quasiment moitié prix 1 sur amazon 110 euros au lieu de 200 euros 110 euros c'est une belle affaire c'est une très très belle affaire c'est un beau clavier c'est un très très beau clavier avec tout ce qu'il faut il ya vraiment il lui manque rien et lui manque rien et si vous avez ce budget là pour un clavier maintenant et bien allez-y acheter ce clavier logitech fait vraiment du bon boulot pour le moment ils font des très très beau pour les périphériques que ce soit souris clavier webcam oui et non même si niveau niveau technologie tout ça ça évolue pas des masses ça fait quinze ans allez ça fait dix ans qu'il n'y a pas vraiment de réelle évolution au niveau des webcams donc voilà mais les webcams logitech sont vraiment très très bien j'en utilise encore une que je disais il ya encore pas très longtemps qui était qui était le là devant moi pour me filmer mais là je suis passé sur vraiment un appareil photo et d'ailleurs la qualité est quand même vachement mieux mais la webcam je vais l'utiliser je l'ai utilisé justement pour faire la vidéo de présentation de cette souris pour la vidéo de mercredi vous allez voir ça sera une petite vue en en plongée c'est c'est plutôt pas mal ça fonctionne plutôt bien alors ici nous avons un ssd de 1 tera de chez samdisk j'en utilise un d'ailleurs dans mon métier qui est franchement bien niveau performance il est il est rapide il est il fait il fait bien le boulot en même temps il n'y a pas beaucoup de différence dans les dans les ssd en tout cas dans les ssd classiques parfois il peut y avoir des différences au niveau des ssd m.2 mvme et il peut y avoir des grandes différences de rapidité maintenant un disque dur en ssd classique comme ça en deux pouces et demi oui il peut y avoir des différences entre certains modèles mais ce sera pas ça sera pas énorme vous allez surtout le voir si vous transférez des beaucoup de fichiers en une seule fois ou si vous transférez un très très gros fichiers plusieurs gigas vous allez voir quelques secondes de différence mais sinon non vous verrez pas la différence c'est un très très bon ssd pour moins de 100 euros moins de 100 euros pour 1 tera c'est plutôt pas mal ensuite vous avez un ssd 2 je ne sais plus maintenant il est de combien celui là 256 giga 256 giga pour moins de 30 euros si vous voulez une petite configuration pas cher vous mettez ce ssd pour mettre windows un ou deux petits jeux et vos vos programmes que vous utilisez tous les jours ça sera largement suffisant et pour moins de 30 euros c'est franchement pas mal du tout alors eh bien et bien et bien et bien et bien et bien ensuite une alimentation je vous propose pas souvent des alimentations parce qu'il n'ya pas souvent de baisse de prix il n'ya pas souvent de bons plans dans les alimentations ça ça fluctue pas fort les prix au niveau des alimentations et si vous avez une alimentation de chez be quiet qui est vraiment très très bien ça serait une alimentation assez silencieuse vous l'entendrez pas vous entendrez plus votre carte graphique ou même les ventilateurs de votre boîtier vous avez une alimentation de 600 watts 80 plus bronze ici donc ce sera largement suffisant pour la majorité des configurations maintenant si vous mettez une rtx 2080 super avec un i7 10700K comme mentionné là tout à l'heure ça va être un petit peu léger donc là prévoyez plutôt 750 watts mais 600 watts il ya la majorité des configurations qui passe là dessus sans problème moi j'ai 600 watts non dans mon pc et ça fait ça fait vraiment l'affaire et je suis large encore je suis large ensuite au niveau des écrans il ya toujours ce cet écran benq 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 the wii le xl 24 11p c'est un écran qui sport gaming de 24 pouces 144hz avec un temps de réponse de une milliseconde ce qui est vraiment très très bien il ya un petit 200 un petit 200 euros 200 200 3 euros c'est franchement pas mal ça va bon tarif pour pour cet écran salut le 1660 en 1080p élevé et quoi préciser un petit peu mieux vos vos questions parce que parfois j'ai du mal alors à mon avis vous discuter ensemble et puis moi quand je quand je lis le tchat je me retrouve pas je comprends je comprends pas ce que ce que vous dites mais voilà voilà je je vous laissez discuter ensemble si je vois une question et bien j'y répondrai volontiers quelle est la meilleure carte graphique pour moins de 200 euros 5500 lister ouais 1660 1660 il faut voir un faut voir elle est parfois un peu plus un peu plus cher mais la 5500 x t ouais franchement très très bonne maintenant tu peux trouver une mission 5 1650 super parfois légèrement en dessous de 200 euros alors oui la 1650 super peut être un petit peu plus performante dans certains jeux que la 5500 x t et la 5500 liste et sur certains jeux sera un petit peu plus performant donc niveau performance ça s'équilibre suivant les jeux allez on continue reste pas grand chose on continue avec un écran une gamer vraiment très très bon à l'asus stuff gaming vg 27 9 q m un écran 27 pouces avec une dalle ips 280 hertz avec un temps de réponse de une milliseconde franchement c'est excellent c'est un très 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 bon bon écran je n'ai pas mis dans mon dans mon top 5 de la semaine passée il ya beaucoup de personnes qui m'ont dit non pas beaucoup il ya une ou deux personnes qui m'ont qui m'ont qui m'ont dit oui mais tu n'as mis que du full hd du 1080p t'as pas mis d'écran 2k ou 4k le 240 hertz ça sert à rien alors oui j'ai mis que du full hd j'ai mis que du 1080p parce que 80% des gens utilisent du 1080p pour l'instant et un écran 4k voire 2k mais 4k sera inutile pour la majorité d'entre vous d'entre nous pour l'instant parce qu'il faut vraiment des machines ultra performante pour arriver à faire tourner un jeu avec beaucoup de fps pour afficher en 4k c'est donc il faut vraiment beaucoup beaucoup de performance alors ici pour cet écran il faut vraiment une belle machine pour afficher 280hz bon maintenant vous pouvez afficher du 280hz en faisant des réglages faibles dans mon jeu mais qu'est ce qui est mieux avoir un écran full hd classique par exemple 27 pouces avoir des graphismes élevés et avec un petit peu moins de fps ou diminuer la qualité et avoir beaucoup de fps à bien vous allez me dire ben ça va dépendre de chacun parce qu'il ya des personnes qui vont préférer jouer avec beaucoup de fps et peut-être négliger la qualité d'autres vont vouloir avoir une belle image mais peut-être moins de fps et tout ça va dépendre aussi de l'écran que vous allez posséder si vous avez un écran 60 hertz ça sert à rien de sortir 140 160 200 hertz sur le jeu si votre écran ne peut pas afficher les plus que 60 fps si vous avez un écran 60 hertz je vous conseille de jouer avec les réglages et de faire en sorte que votre machine sorte plus ou moins 60 70 fps constant mais au moins augmenter la qualité l'image vous aurez une très très belle image donc voilà moi c'est un conseil que que je vous donne je crois qu'il ya encore pas mal de personnes qui ont des écrans 60 hertz même si maintenant on commence à voir de plus en plus d'écran 144 hertz qui sont relativement abordables non il ya 300 hertz qui existe ouais il commence à y avoir des écrans vraiment balèze mais il faut aussi des machines balèze pour pour afficher plus de 300 fps dans un jeu en tout cas ça va dépendre du jeu prenez un tom brailleur jamais vous afficherez du 300 fps sur ce jeu si c'est impossible même avec une très très bonne machine alors on continue avec un bien c'est deux on va terminer avec deux boîtiers j'ai mis les boîtiers à la fin cette fois ci d'habitude je me je l'aimais au début ça dépend ici on a un aéro cool speed pour un petit 40 42 euros allez on va rendre à 42 euros c'est un beau petit boîtier entrée de gamme évidemment il ya quelques petits défauts mais pour 42 euros si vous n'avez pas un gros budget pour faire votre config il est très très bien mise à part moi juste un petit inconvénient que que je trouve à ce boîtier c'est qu'il n'y a pas de cash alimentation si vous avez une belle alimentation avec un petit peu de rgb ça passe si vous avez une alimentation semi modulaire voire modulaire ça passe aussi parce que vous aurez pas trop trop de cas par contre si vous avez une alimentation qui n'est pas du tout modulaire vous allez avoir plein de cam qui ça va être difficile à aller à les cacher donc voilà si vous prenez ce genre de boîtier sans cache alimentation faites attention aussi au type d'alimentation que vous avez que vous allez acheter pour que ce soit plus ou moins joli après est ce que 300 fps vaut vraiment le coup alors moi je dirais que non 300 fps je dirais entre 60 et 120 fps vous allez voir la différence entre 120 165 fps ça a commencé difficile de voir la différence et puis passé 200 et de 200 fps à 300 vous verrez vous verrez pas la différence franchement vous verrez pas la différence clairement pour moi pour moi c'est pas c'est pas nécessaire d'avoir un écran 300 hertz maintenant pour les personnes qui font dix sports et qui sont habitués à avoir des avoir la différence entre les images par seconde oui il faudrait un oeil professionnel pour pour voir la différence maintenant pour celui qui joue un petit peu tous les jours ça servira à rien ça servira franchement rien ensuite on termine avec un dernier boîtier de chez corsaire le corsaire spec oméga rgb un très très beau boîtier et il ya comme une belle petite baisse de prix un peu plus de 20 euros au moins donc si vous voulez un bon boîtier celui ci est vraiment excellent il est assez grand il est assez grand vous allez faire entrer toutes les configs dans ce boîtier oui et même des petits passages de câbles en caoutchouc vous avez un beau cache alimentation avec le logo corsaire vous avez la cage hdd qui se trouve en bas est possible de l'enlever à mon avis vous allez pouvoir mettre un beau watercooling en 360 millimètres avec un beau radiateur si vous voulez faire un watercooling custom à l'intérieur mon avis pas de problème si vous enlevez la cage hdd vous pouvez mettre un beau réservoir et tout non c'est un très très beau au boîtier très très bon boîtier aussi qui est relativement bien ventilé aussi ce qui est ce qui est assez important c'est vrai que c'est plus pour le sport ouais tout à fait c'est ce genre d'écran je dirais comme celui ci c'est plus si vous êtes professionnel du jeu si vous faites du sport et tout ouais maintenant si vous voulez si vous avez le budget pour ce genre d'écran pourquoi pas parce qu'en plus c'est une dalle ips vous allez avoir une super belle image maintenant vous avez des écrans 27 pouces avec une dalle ips moins pour moins cher donc voilà mais celui ci fait déjà très très bien l'affaire pour 200 euros vous avez du 144 hertz bon c'est du 24 pouces mais avec un ton de réponses qui est relativement correct tu peux faire une config à 2000 euros s'il te plaît alors si frène ou désolé aujourd'hui je ne ferai pas de config pourquoi parce que je fais un live bon plan hardware et que aussi je suis pas trop en forme et que je ferai pas durer le live très très longtemps voilà on a fait le tour de tous ces petits composants voilà je vous mettrai les liens dans la description comme d'habitude là ça n'a pas fonctionné pas si pour nous ça a buggy youtube un nouveau système pour configurer les lives et tout ça et quand je lance le live il vient me mettre un autre titre une autre description et une autre miniature qui ne correspondent pas du tout à ce avec ce que j'avais configuré et c'est c'est vraiment très très embêtant j'ai pas l'habitude des grands écrans j'ai un seulement un 17 pouces ah oui c'est pas grand ça 17 pouces c'est c'est pas grand 17 pouces c'est comme un écran d'ordinateur portable un petit peu plus grand parce que moi j'ai un portable avec un écran 14 pouces et demi il me semble ce qui est pas grand 14 pouces et demi c'est pas grand 17 un petit peu plus grand mais voilà c'est si ça si ça te convient si ça te suffit pourquoi pas tu peux trouver moins cher en 144 hertz ouais 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 tu tout à fait du 144 tu peux en trouver aux alentours de 130 140 euros déjà d'ailleurs on peut on peut chercher un écran 144 hertz normalement tu en trouves ici déjà on a un acer à 151 euros est ce qu'il est bien 144 est oui avec un temps de réponse de une mission tout parfait il ya moyen de trouver un vieux sonique 144 est temps de réponse une milliseconde 24 pouces ça fait 150 euros donc oui il y en a il y en a des moins cher mais le ben qui vous a oui est vraiment excellent mais vraiment excellent tu as lg aussi alors 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 il y en a d'autres la haussée avec un écran incurvé ici il est vraiment très très bien 24 pouces 144 est temps de réponse de une milliseconde parfait 185 euros avec un écran incurvé est ce qu'il ya des écrans avec une dalle ips pour ce prix là ça serait bien d'en trouver un tiens bon il y en a des plus chers vous avez l'asus vg 27 9 q qui à 270 euros mais c'est annoncé un 27 pouces avec une dalle ips autant pour moi j'avais pas vu je n'avais point vu mais il semblait en avoir déjà vu à 140 euros ici on a 140 euros c'est pas tout à fait 24 pouces c'est 23,8 pouces mais c'est un 75 hertz c'est un 75 hertz selon c'était peut-être une promotion aussi mais vous avez déjà des écrans 75 hertz vraiment pas cher pour ceux qui ne veulent pas investir beaucoup dans un écran par exemple celui ci déjà largement suffisant 75 hertz c'est déjà c'est déjà pas mal avec un très très bon temps de réponse ce 110 euros sont 112 euros c'est plus que raisonnable 24 g2 u à 189 euros plus ou moins ouais il est super à celui-là de chez aoc wiscow salut bienvenue peux-tu me conseiller un écran incurvé 27 pouces 144 s pas trop cher avec une finition gamer chez aoc t'accueil 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 normalement il est où il est où voilà celui ci celui ci est vraiment pas mal 237 euros si tu veux aller voir ma vidéo de mercredi sur le petit top 5 sur les écrans 27 pouces il ya trois écrans il ya deux écrans 144 hertz et un écran un petit peu un petit peu plus haut de gamme mais il ya deux écrans 144 hertz qui sont tous les deux incurvés et qui sont vraiment très très bien aux alentours de il ya d'ailleurs celui ci 237 euros qui est vraiment pas mal avec c'est un très très bel écran moi j'aime beaucoup j'aime j'aimerais vraiment beaucoup c'est cet écran ci il est très très bien ah mais vous voyez pas je suis bête voilà je suis bête voilà j'avais tout viré j'avais viré la page désolé voilà j'étais en train de regarder les écrans et vous me dites même pas que vous ne voyez rien voilà eh bien écoutez je pense qu'on va rester là pour aujourd'hui alors je vous rappelle nouveau discorde vous avez normalement le lien dans la description je ne suis pas sûr d'ailleurs je vais lancer discorde peut-être tac je vais lancer le discorde le mec là sur le côté et je vais regarder si je peux vous mettre le lien du discorde par exemple je suis pas sûr que dans la description vous avez le lien du discorde qui amène sur le discorde gametech et pas carpi alors il y en a un mais je sais pas si c'est le nouveau ou l'ancien ah bah je sais pas non plus faudrait cliquer dessus pour voir sur quel discorde vous arrivez tester c'est bien de nouveau ok merci bah nickel alors vous arrivez sur sur le discorde n'hésitez pas à vous à vous abonner au discorde à rejoindre le discorde il ya pas mal de petites nouveautés il ya des salons privés comme je disais tout à l'heure pour les membres les membres de de la chaîne donc si vous voulez devenir membre de la chaîne c'est possible est ce que ça s'affiche correctement le lien membre il faut cliquer sur rejoindre en fait voilà passe une fois le regarder si ça fonctionne ce lien ci fonctionne pour devenir membre de la chaîne si vous voulez devenir membre pour ces 5 euros par mois c'est un peu comme sur twitch c'est un peu comme sur twitch vous prenez un vous devenez sub sub sur twitch ici c'est membre voilà et vous aurez quelques quelques avantages à devenir à devenir membre de la chaîne on aura le on pourra avoir les mêmes bonus que membres si on est sur twitch comment ça si tu si tu prends un sub sur twitch sur mon compte twitch ouais tout à fait tout à fait tu auras les mêmes privilèges que que le membre youtube si vous devenez sub sur twitch et bien vous aurez les mêmes privilèges je vais d'ailleurs vous donner le je sais pas si vous êtes déjà si vous si vous faites partie de twitch si vous voulez aller sur twitch et bien allez-y vous pouvez devenir sub sur sur twitch aussi c'est exactement la même chose vous aurez exactement les mêmes privilèges que ce soit sur twitch ou sur youtube voilà alors snaise tu disais tu peux regarder mon message en haut s'il te plaît gante kata tata je vais remonter je vais voir je vais voir il faut que je remonte on n'en parle pas mais le boîtier flow up à 55 euros est très bien en plus la vitre en vert trempé meilleur rapport qualité prix c'est vrai que pour 55 euros avec une vitre en vert trempé c'est excellent ok bah je retrouve mon compte et je me renseigne sur twitch est d'accord pas de souci c'est les capi quoi de neuf il s'est mis résard bas quoi de neuf rien que du vieux tout simplement bon à voilà je pense que que c'est tout pour aujourd'hui on a fait pas mal pas mal de choses on avait pas mal de choses pas mal de bons plans alors il reste plus qu'à mettre tout ça en description mettre tous les liens en description qu'est ce qui va mieux avec une mais un ryzen 5 3600 en gpu pour une config à 1000 euros des euros pour le spam mais j'ai besoin d'une réponse et merci pour tes conseils alors pour une config à 1000 euros ben ça va dépendre de tout ce que t'as choisi comme composant mais avec un ryzen 5 3600 à première vue je dirais une rx 5600 xt voire une 1660 super ou une rtx 2060 mais je dirais plutôt une rx 5600 maintenant tout va dépendre de ce qui va mettre comme comme entre composants peut-être que tu vas prendre des composants un petit peu plus cher et que tu auras un petit peu moins de budget et là tu vas être plutôt aux alentours d'une 1660 super mais si tu peux mettre une rx 5600 xt c'est déjà super bien bonne soirée à tous et bien production de glace salut et bonne soirée à toi toc 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 attention le tremper c'est fragile ouais enfin bon tu joues pas au foot avec ton pc hein moi j'ai une vitre en verre trempé il n'y a pas de risque il n'y a pas de risque sauf si tu fais t'es en train de jouer tu as un coup de rage et que tu 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 frappes dedans sans faire exprès et que tu casses la vitre oui c'est ça peut être dangereux mais en même temps je connais personne qui a déjà cassé la vitre de son de son pc maintenant il ya beaucoup plus d'avantages avoir une vitre en verre trempé qu'une vitre en plexiglas parce que la vitre en plexiglas là va se rayer beaucoup plus vite j'avais juste avant un corsaire le carbide 275 r qui lui a une vitre en plexiglas et elle est toute griffée même que j'ai pas fait grand chose avec un salut niveau comment ça va prenez une vitre avec au moins 3,7 mm c'est déjà c'est déjà pas mal 3,7 mm c'est vrai qu'il ya des vitres qui sont assez fines je sais pas combien de millimètres le mien bah à mon avis plus ou moins ça salut maxime comment ça va bon on va clôturer ce petit live je pense ça va et toi bah bon ça va bien ça va bien un peu fatigué parce qu'on est renté tard hier soir enfin plutôt tôt ce matin plutôt tout ce matin comment se passe le boulot tranquille tranquille pour le moment facile très beaucoup plus beaucoup moins de boulot que qu'au mois d'août franchement donc voilà c'est un petit peu retombé bah en même temps il fait beaucoup moins chaud aussi un puis à la rentrée tout voilà c'est pas pareil c'est pas pareil que le mois d'août baba 26 1200 septembre t'es maintenant bonnet bienvenue à toi baba salut je suis nouveau et bien bienvenue à toi baba ça fait plaisir de de te voir et j'espère que ça te plaira voilà voilà tu arrives juste juste à la fin du live mais t'inquiète il y aura une rediff si ça s'intéresse et puis enfin on va voir un petit peu toutes les vidéos que je fais sur la chaîne peut-être quelques unis qui t'intéresseront pourquoi pas je trouve calme pour moi à toi aussi retour au calme quoi beaucoup moins de monde au rastaud je suppose bah ouais je pense que niveau resto ça ça se calme aussi a eu un petit un petit rush et si c'était au niveau des restaurants pour pour que la clientèle reprennent reprennent un peu de ses habitudes pour retourner dans les restaurants et tout ça pour faire vivre les restaurateurs et puis ben ici c'est vrai qu'avec la fin de l'été peut-être moins de terrasse ouverte les gens aussi un petit peu moins de dessous à consacrer au restaurant vu que il ya la rentrée qui coûte cher quand même relativement est-ce je vais remettre il ne sait plus c'était lequel ceci non c'était le 27 pouces un nom ici oui tu peux le tu peux le baisser le pied est réglable tu peux largement le baisser t'inquiète on le voit pas ici on voit pas bien mais ça ça coulisse ça coulisse c'est dommage qu'on le voit pas il n'est pas pivotable par contre je crois pas qu'ils soient pivotables celui ci voilà c'est quoi cette pub je veux pas de pub non la musique la musique voilà eh bien je pense que c'est bon pour aujourd'hui allez je le dis plus merci en tout cas d'avoir d'avoir été là merci pour ce petit là j'ai bien sympa on se retrouve quand ça va mercredi mercredi pour la vidéo de présentation de cette petite souris gamer à moins de 15 euros je voulais je voulais montrer là tout à l'heure dans les lives elle est à 13 euros 13 14 ans je ne sais plus quelque chose comme ça mais franchement c'est une excellente souris je trouve pour pour son prix vous verrez ça dans la vidéo j'espère que vous serez nombreux à venir voir et me trompe tu pouces bleus au passage ça fait toujours plaisir donc voilà mercredi la vidéo peut-être que mardi je serai en live sur twitch peut-être que mardi je serai en live sur twitch n'hésitez pas à venir je sais pas encore quelle heure il sera il sera peut-être plus tard il sera à 9h30 10 heures facilement pour pour un petit stream sur twitch ça sera du gaming bien évidemment peut-être du minecraft peut-être un autre jeu surprise on verra ça sinon ben on se retrouve dans le live la semaine prochaine ce sera peut-être un live on fera des conflits peut-être des bons plans je ne sais pas encore je vais essayer de régler ce problème de de paramétrage des lives parce que là ça ne va plein ça ne va pas du tout donc voilà 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 bon eh bien je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous merci d'avoir été là n'oubliez pas le petit pouce bleu et une bonne soirée je vous dis à bientôt ciao ciao tout le monde